j'espère que vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve par get ready with me vous allez vous préparer avec moi j'ai posé une wii qui vient de chez unis air et en même temps on va parler de plein de sujets parler de plein de choses de plein de sujets que j'ai envie d'évoquer on va parler du coup de mes symptômes du deuxième trimestre par rapport à la grossesse on va parler des hormones et du gestion du couple qui vont devenir des futurs parents on va parler de plein de sujets sensibles comme ça mais je pense que vous allez qui fait la vidéo avant de commencer n'oublie pas de liker de commenter et de mettre petit commentaire ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde commençons par la présentation de la wig donc la wig nous vient de chez unis air je vais vous présenter tout ce qu'il ya dans le packaging donc on a d'abord le petit sac unis ça je pense que c'est les autocollants pour pouvoir coller la wig ensuite on a un petit bandeau unis air des faux ongles tout rose une wiki un petit nœud comme ça et la fameuse wig elle est juste magnifique et en plus les boucles sont déjà fait c'est une bye bye note donc les nœuds sont déjà décolorés donc ça c'est super la wig est déjà très customisée donc je n'aurai pas grand chose à faire donc ça c'est super cool alors j'aurais pu vous dire que mon deuxième trimestre s'est très bien passé mais c'est pas le cas du tout à très moi j'ai été hospitalisé car j'ai eu la pancréatite faut savoir que moi j'ai la pancréatite depuis le CP donc j'ai fait plusieurs épisodes pendant plusieurs années à l'âge de 14 ans ça s'est arrêté je n'ai plus refait de pancréatite mais comme pendant la grossesse toutes les maladies que tu avais ou avoir dans les vies et ben pendant la grossesse ça refait surface évidemment j'ai rechopé la pancréatite donc je vous cache pas que c'était très 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 dur je faisais que de vomir j'étais tellement déshydratée et pendant quatre jours j'ai pas mangé et je suis passé de 55 kg à 50 en moins de quelques jours et c'était trop horrible mais j'ai été très très bien soignée par l'hôpital je m'en suis sortie du merci je vais bien bébé va bien alors suite à ça j'ai eu plein d'autres petits symptômes qui ont fait surface la fatigue vous fait chaleur petite pause oui pour vous montrer qu'est ce que ça fait au niveau de la pépée donc elle est magnifique et j'ai pas précisé mais c'est une 5 x 7 et les nœuds sont déjà invisibles et décolorés donc comme je vous ai dit des fortes fatigues des grosses douleurs au dos mais à part ça ça allait le cinquième et le sixième mois c'est là que j'ai pu faire plein de choses je pouvais sortir tranquillement j'avais plus de nausées plus de vomissements je pouvais faire des longues sorties sans que ça me pose problème fallait juste qu'il y ait des toilettes à proximité mais à part ça ça allait j'ai pu assister au concert de douja dites vous j'étais en fosse je suis restée deux heures debout littéralement vous dire à quel point mon cinquième et mon sixième mois ça s'est passé extrêmement bien là je suis à mon septième mois donc je suis au troisième trimestre mais il y aura une vidéo sur le troisième trimestre parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le troisième trimestre maintenant on va parler du sujet qui fâche et c'est les hormones c'est hyper compliqué en tant que femme enceinte de gérer ses émotions je me mets en colère pour un oui et pour un non énormément de saut d'humeur je peux être heureuse dans la minute qui suit et trois secondes après péter les plombs c'est vraiment quelque chose qui me pèse au quotidien et qui nique mes relations car c'est pas vraiment agréable d'être avec quelqu'un qui a tout le temps des sauts d'humeur des fois je me mets à la place des gens et je me dis que j'abuse mais c'est vraiment plus fort que moi c'est pour ça que ces derniers temps sur les réseaux j'étais pas très présente mes réseaux sociaux c'est aussi quelque chose qui m'a trop pesé mais vraiment pesé pendant ma grossesse parce que à chaque fois que j'ouvre la tiktok ou autre application en fait je suis tombée toujours sur de la négativité genre sur twitter ou sur instagram à chaque fois je voyais des choses qui m'énervaient des sujets qui m'énervaient genre qui me rendaient triste et vraiment ça pourrissait vraiment toute ma journée les gens en général sur les réseaux sociaux enfin tout ce truc d'internet c'est vraiment en train de bousiller les gens même quand j'ouvre tiktok et tout j'ai vraiment l'impression de voir que de la négativité et moi je suis quelqu'un qui absorbe comment dire qui absorbe les énergies des gens ça veut dire que comme je vois que des trucs négatifs des sujets négatifs genre vraiment des sujets au genre je me demande comment c'est possible de débattre sur des sujets aussi débiles comme le 50-50 des hommes noirs qui n'aiment pas la femme noire et je vois que des débats comme ça sur tiktok et je vous jure que ça pourrit mon mood déjà en temps normal j'aime pas tiktok genre en temps normal j'aime pas tiktok mais là en période de grossesse c'est pire alors j'essaye de m'adapter un peu à tiktok mais c'est dur de s'adapter parce que je sais pas si c'est que moi et moi en tout cas dans mon film d'actualité je tombe que sur des trucs négatifs et même quand je clique sur ne pas intéresser il y a toujours quand même du négatif ça m'énerve je vous cache pas aussi que ça a été très compliqué pour moi de gérer les abonnés les commentaires les remarques et tout ça m'a vraiment genre trop 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 blasé j'étais vraiment dans un monde où j'avais pas envie qu'on se mette de ma vie j'avais pas du tout envie qu'on me pose des questions franchement j'en avais pas envie genre quand on m'envoyait un message en DM je soufflais parce que je me disais je vais encore te pas répondre à des questions en mode je suis fatiguée je veux qu'on me laisse tranquille et ça c'est toutes les femmes enceintes je pense qu'à un moment donné c'est normal on a toutes envie qu'à un moment donné on nous laisse tranquille on a envie de souffler, respirer après je peux comprendre ça fait partie du jeu quand tu es pseudo influenceuse ou créatrice de contenu c'est exposé c'est normal malheureusement il y a des bonnes questions et il y a des mauvaises questions il y a des questions je sais pas vraiment pourquoi on les pose parce qu'elles sont un peu bizarres genre par exemple on m'a demandé plusieurs fois comment je vais pour tomber enceinte comment en 2024 tu ne sais pas comment on fait des enfants plein de petits trucs comme ça genre qui me cavaient mais en même temps je faisais du contenu parce que j'aime ça et en même temps j'essaye de répondre le plus gentiment possible aux gens parce que j'avais pas envie qu'on dise que ouais elle est méchante elle est ci elle est ça mais j'avoue que parfois et je m'en excuse c'est vrai que des fois j'ai l'en répondu agressifiquement aux gens mais je m'en excuse c'est vraiment désormais en fait ça dépend de la manière dont je me lève je peux me lever, je suis de bonne humeur j'ai envie de faire des bisous à tout le monde je suis trop contente, j'aime tout le monde des bisous à tout le monde mais il y a des matins où je me réveille genre je suis hyper énervée et je sais même pas pourquoi genre je suis grave énervée la première personne qui me dit bonjour et j'ai envie de la trucider et un jour j'ai pété un câble j'ai supprimé des gens que j'aime bien genre vraiment c'est faut vraiment le vivre en fait pour le comprendre plus les femmes ensemble qui peuvent le comprendre mais faut vraiment le vivre pour le comprendre déjà que de base j'ai le sang chaud alors là avec la grossesse c'est même pas chaud genre là c'est vraiment brûlant je vous ai même pas parlé du fait que je suis devenue complètement parano à un moment genre toutes les personnes qui voulaient me parler j'ai l'impression que soit c'était par intérêt soit c'était parce que j'étais jaloux et qu'ils me voulaient du mal franchement les hormones c'est dur 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 et je trouve ça dommage qu'en 2024 peu de gens le comprennent il y a plein qui disent ouais être enceinte c'est pas une maladie c'est pas une maladie peut-être pour certaines pour certaines ça se passe très très bien il n'y a pas de problème et tout il y en a qui vivent mal leur grossesse pour x et une raison il y en a qui sont malades il y en a qui ont des grossesses à risque on est en train de fabriquer la vie il y a plein de choses qui rentrent en jeu notre corps est complètement en train de changer maintenant parlons entourage au niveau de l'entourage aussi ça a été très très compliqué à gérer je sais que ça parle d'une bienveillance mais à un moment donné trop c'est trop moi déjà je suis quelqu'un j'aime énormément me prendre à l'avance en fait le truc que j'ai eu du mal à gérer c'est les bails en mode ouais faut pas annoncer sa grossesse avant trois mois parce que ça porte malheur ça sert à rien de faire les achats avant sept mois parce qu'il est pas formé il est pas viable il faut cacher sa grossesse il faut pas faire ci en fait constamment il faut toujours pas faire ci il faut pas faire ça déjà la légende de pas annoncer avant les trois mois rassurez-vous les filles c'est complètement bidon si tu as décidé que tu dois le perdre tu le perdras que ce soit à trois mois ou à six mois si ton enfant est destiné à vivre il vivra vous faites peur aux jeunes mamans aux jeunes femmes pour rien ça se trouve il y a des femmes qui ont envie de le dire qui ont envie de l'exprimer tout simplement parce qu'elles veulent peut-être du soutien et que si jamais il arrive quelque chose je le souhaite pas mais au moins il aura le soutien de sa famille parce qu'ils auraient été au courant depuis le début mais il faut arrêter de voir le mal absolument partout tout le monde n'est pas des sorciers tout le monde n'est pas des bref on sait que les mauvais oeils ça existe mais à un moment donné il faut doser il faut doser genre moi je suis inscrite sur l'application WeMoms je ne sais pas si vous connaissez cette application mais il y a énormément de femmes qui ont peur d'annoncer leur grossesse avant 3 parce qu'il y a des darons qui leur disent qu'il ne faut pas le faire arrêtez s'il vous plaît et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment une grosse dinguerie j'ai l'impression que les gens soit ils veulent pas te voir heureux soit ils veulent projeter de la négativité sur toi sur toi sur toi sur toi j'aimerais bien leur croire quand ils disent que c'est bienveillant mais à un moment donné tu peux pas être tout le temps dans la négativité vous pouvez pas vous réjouir pour les gens il faut arrêter de projeter vos insécurités vos propres insécurités sur les gens si pour toi ça s'est passé comme ça ça veut pas dire que pour moi ça va se passer comme ça si toi t'as échoué ça veut pas dire que moi je vais échouer parce que ça c'est vraiment quelque chose qui m'a tendue d'une manière et je fais ce que je veux et les amis faut pas s'inquiéter même pour les non-croyants faut pas s'inquiéter tout est écrit tout est destiné tout est carré en fait arrêtez de vous inquiéter et écoutez-vous et arrêtez d'écouter les gens parce que les gens quoi que tu fasses ils seront jamais contents quoi que tu fasses les gens auront toujours un truc à dire alors vis ta vie meuf mec comme vous le voyez la couleur elle est juste magnifique et ça doit être du 22 ou du 26 c'est une perruque sans col et comme vous l'avez vu je l'ai posé en même pas trois minutes et on va passer au dernier sujet de cette vidéo et c'est la gestion du couple je vais parler par rapport à mon expérience à moi et essayer de vous donner autant de conseils que je peux alors déjà il faut savoir que l'arrivée d'un enfant dans un couple c'est pas facile du tout si vous l'avez pas prévu il peut y avoir des désaccords il y a beaucoup de choses qui vont pas forcément aller et ça peut même emmener à la séparation et la clé de tout c'est vraiment la communication avec Seb ou Bixé si vous préférez ça a pas du tout été facile au début car on s'y était pas forcément préparé et comme je vous ai dit on était dans une situation délicate déjà l'appartement bah on devait le rendre sachant que nous on est deux personnes qui aimons énormément profiter de la vie qui aimons beaucoup notre liberté et lui comme moi on a besoin d'avoir chacun notre espace genre on vivait ensemble mais moi ça m'arrivait d'aller chez ma mère pendant plusieurs jours lui s'il veut sortir profiter bah jamais je lui intégrerai tant qu'il fait un truc chelou et d'un côté pareil je sais qu'il m'interdira jamais de faire ce dont j'ai envie l'arrivée d'un enfant ça restreint beaucoup ta liberté et les amis ne vous oubliez pas c'est pas parce que vous allez avoir un enfant que vous devez vivre comme des colocataires continuer à faire des sorties en couple c'est hyper important continuer à vous draguer si vous êtes fatigué et que vous avez besoin d'un moment rien que tous les deux n'hésitez pas à faire garder l'enfant par la belle-mère mais ne vous oubliez pas si c'est la première cause de séparation chez les jeunes couples qui accueillent un enfant parce que vous avez trop tendance à vous oubliez aussi ne vous oubliez pas en tant que femme je sais que c'est dur je sais que c'est compliqué moi j'ai pas encore accouché donc je sais pas comment ça va se passer mais je me suis toujours dit quelque chose une phrase qui restera dans ma tête et cette phrase c'est Marie Dieu a fait que malgré la pilule bébé s'est installé j'ai des rêves j'ai des objectifs j'ai des projets sur lesquels je travaille et qui me tiennent vraiment à coeur je me suis promis de ne jamais mettre en stand-by mes projets pour mon bébé genre mon bébé c'est toute ma vie mais je ne vais pas abandonner mes projets je ne vais pas me laisser tu es une maman et avant d'être une maman tu es une femme tu as besoin de prendre soin de toi tu as besoin d'être belle tu as besoin de te sentir belle tu as besoin de faire des choses tu as besoin d'accomplir des choses la vie est courte donc certes tu es maman mais ne te oublies pas ma chère je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais mais toi tu as ta mère avec toi tu as bixé tu es entouré parce que c'est la vérité voilà je sais que ma mère elle est avec moi et puis je sais que si demain je retrouve un appartement je sais qu'elle va me suivre parce qu'elle sait que elle sait que j'ai des projets et que j'ai certaines choses à faire pour les mamans qui sont seules je sais que c'est dur je sais que c'est pas facile qu'on a pas forcément envie de confiner un bébé à n'importe qui mais il y a toujours des solutions genre moi je veux que ma communauté de femmes qui me suivent genre je veux que vous soyez des girls boss des wonder women que vous soyez fort déjà qu'on est capable de fabriquer un humain on doit être capable de tout donc ne vous découragez surtout pas on termine avec un tout petit peu de blush liquide rare beauty en ce moment je suis grave contente parce que ma peau elle est grave clean grâce à une skin care spéciale que je suis en train de fabriquer c'est vraiment un flex d'utiliser sa propre skin care avec des produits 100% naturels mais je vous en parlerai plus tard et voilà j'en ai fini avec ma préparation la lace s'arrête à peu près à la c'est une glouless donc une perruque sans colle et les nœuds sont déjà décolorés elle est déjà pré-coupée donc vous n'avez rien à faire en fait vous avez juste à poser mettre votre petit fond de teint et c'est tout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé cette vidéo moi j'ai trop 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 aimé je pense que je vais faire beaucoup plus de vidéos get ready with me où je parle à coeur ouvert parce que franchement ça m'a beaucoup 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 plu pour plus d'informations sur la wig n'hésitez pas à cliquer en bas de la vidéo pour avoir toutes les infos moi je vous fais plein de petits bisous j'attends vos commentaires j'attends vos avis sur les différents sujets que j'ai donné et on se retrouve pour une nouvelle vidéo bisous 1 1 2 1 2